Salut à tous, c'est le professeur T-Tube et mettez votre pouce vers le haut avant toute chose. Mano Bartender m'a envoyé des roms arrangés que j'avais dégusté sur Youtube mais il m'avait aussi envoyé en même temps un armagnac arrangé au café qui était très jeune. Donc je l'ai laissé macérer, je devais le goûter de temps en temps, je l'ai complètement oublié. Je t'aime Mano. C'est un armagnac arrangé au café. Bon, je ne suis pas un enfoiré, si je savais que la macération allait se gâter, j'aurais goûté régulièrement. Mais là, en fait, j'ai vu la quantité de café. En général, quand on fait une liqueur de café, par exemple, rapide, on met ça de café. Là, il y a quelques grains, c'est ce que je mets moi, parce que je peux faire les macérations lentes. Ça diffuse mieux, c'est plus subtil. Mais quand on en met jusque-là, au bout de trois semaines, il faut vite retirer, sinon c'est trop amer. Moi, ça, c'est ce que je mets et je laisse macérer des mois et des mois. Et en plus de ça, il y a une gousse de vanille. Et puis Mano, ces gousses de vanille, elles sont ouf. D'ailleurs, contactez-le si vous voulez des gousses de vanille parce qu'elles sont vraiment ouf. Il m'en reste, je vais vous les montrer dans une prochaine vidéo, je pense. Évidemment, qu'elles sont incroyables. Ça a une nouvelle qualité de vanille chez lui. On goûte. Dans la petite bouteille de blanche d'armagnac de chez Armin. Armin qui fait du bar maniac, qui est super bon. On n'est pas sur de la bête couleur, évidemment. Ça, c'est logique. Quoique, ça va, ça passe. Sur une couleur un peu cannelle, j'aime bien. Tantôt, le café, il est fort parce que c'est vrai qu'avec si peu de café, on le sent, quand même. Là, j'ai café et vanille. Café, vanille et raisin, là, je... Ah, putain. Là, je suis dans le sud-ouest, en fait. Je suis après le repas, en fait. Après un repas dans le sud-ouest. Parce qu'il y a quand même... On sent le vin, quoi, l'eau de vie de vin, qui a l'air maniaque. C'est fabuleux. Je vais faire la même chose tout de suite. Et le café, il est parfait, là. Il est parfait. Je vais filtrer et laisser la gousse de vanille. Le café, il est parfait comme ça. Ouais. Ah ouais, le café est parfait comme ça. Donc, on va laisser comme ça. On va filtrer et laisser la gousse de vanille travailler, maintenant. On sort déjà bien. Voilà, on reconnaît. J'ai été un très bon prof pour lui. On remet la gousse de vanille. Et là. Alors moi, je sais très bien à qui je vais faire goûter ce genre de choses. Mon papa, qui adore tout ce qui est cognac, armaniac. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le raisin. De toute façon, mon père, il aime... Il aime beaucoup les alcools de raisin. Il aime beaucoup le café. Et je pense que ça, là, le prochain repas avec mon père à la maison, c'est vraiment le truc que je lui sortira pour le repas. Donc, Mano, doublement merci. Voilà, vous avez suivi une bouteille de 50 ml, il a mis 25-30g de café, une gousse de vanille, et c'est parti pendant presque un an, avec de l'art maniaque de Charmine. Top. N'oubliez pas que la but d'alcool est dangereuse pour la santé, consommez avec modération, mettez un pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. À dans deux jours ou demain, on verra.